Alors la coopération Sud-Suz est arrivée je dirais progressivement après toutes ces années d'expérience à chaîne de l'espoir dans le monde, dans tous ces pays d'intervention. On a sur la mesure réalisé que former les populations en renforcement de soins de santé nous permettait aussi de faire venir dans les régions voisines d'un d'un pays qui avait un système de santé peut-être un peu plus favorisé, de faire opérer ses enfants non plus en France ou voire en Europe mais dans un pays voisin et ça répond vraiment à un besoin puisqu'il y a encore énormément d'enfants à opérer. Les pôles médicaux s'inscrivent aussi en fonction des besoins et des manques dans le pays et c'est vrai qu'au fur et à mesure des missions il y a certains pays certains centres en fonction de leur système de santé en fonction de leurs ressources humaines ont plus en avance que d'autres et qui nous a permis avec le temps de réaliser qu'ils pouvaient être réellement un pôle régional je dirais de référence comme au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Vietnam par exemple. Alors je crois qu'en médecine ou en chirurgie on a toujours à apprendre voir un centre autonome c'est quand même une grande réussite pour une organisation humanitaire je pense qu'il peut y avoir un suivi et encore une fois ce compagnonnage de nouvelles techniques médico chirurgicales parce qu'en Europe on a peut-être plus accès aux congrès nouvelles technologies que dans certains pays en voie de développement donc le suivi reste là les contacts humains aussi restent là quand ils ont aussi des situations peut-être complexes c'est vers la chaîne qui vont se tourner. Forte demande de ces populations là d'avoir une formation diplômante pour une gratification également pour qu'ils puissent monter en compétence officiellement vis-à-vis de leur ministère et de leur pays. De ce fait il est devenu un petit peu évident à travers l'expérience du DES de chirurgie on appuie finalement le DES de chirurgie dans l'Afrique de l'Ouest par d'autres pathologies spécialisées de chirurgie pédiatrique. On réfléchit actuellement d'y ajouter ce qui nous remonte du terrain c'est à dire la nécessité de pouvoir connaître l'anesthésie local-régionale, la nécessité et le grand manque finalement observé sur le terrain en particulier de l'anesthésie dite pédiatrie. Donc voilà toutes de fait forcément formation au prix de l'ampleur et qui dit ampleur veut dire diplômant et donc au niveau universitaire donc on réfléchit beaucoup à ça pour étendre un petit peu en fonction des besoins remontés du terrain toutes ces formations diplômantes.